Il était une fois, une cigogne toute blanche qui s'appelait Daisy. Drôle de nom pour une cigogne, me direz-vous. Elle avait effectivement trois frères qui se prénommaient Vol-au-Vent, Elle déployée et Plume en l'air. Mais elle, elle s'appelait juste Daisy. Ses parents l'avaient appelée ainsi lorsqu'elle était née, en pensant aux petites marguerites jaunes et blanches toutes fragiles qui arrivent au printemps. En effet, elle avait percé sa coquille deux jours après ses frères, et c'était un oisillon plus petit, plus fragile, plus peureux. Elle sortait très rarement du nid douillet et rassurant que ses parents avaient construit en bas d'une belle vallée. Ses parents avaient choisi, il y a quelques mois, le grand air de la montagne pour s'installer au printemps dernier et agrandir leur famille. Ils vivaient dans un nid en haut du toit de l'église de Saint-Supplice, un petit village dans la vallée du Mont Choisy. La vallée était belle, verdoyante et très calme. Cette douceur de vie apaisait notre petit Daisy, qui avait peur de s'aventurer trop loin du nid familial. Le Mont Choisy dominait la vallée majestueusement, avec un pic culminant à 2100 mètres de haut. Par beau temps, on pouvait apercevoir les neiges éternelles sur le pic blanc. Daisy passait beaucoup de temps à rêvasser, en admirant le Mont Choisy depuis son nid. Ce mont, tout blanc sur sa pointe, représentait aussi un objectif très précis pour les familles des cigognes de la vallée. Car lorsque l'hiver viendrait, toutes les cigognes seraient amenées à faire un grand voyage pour retrouver les chaleurs de l'Afrique et débuter ainsi leur migration annuelle. La première étape de cette migration était d'atteindre le Mont Choisy en volant pendant deux heures au-dessus de la vallée. Les frères de Daisy étaient tous, sans exception, très excités à l'idée de vivre ce grand voyage pour la première fois, et s'entraînaient tous les jours à effectuer des vols de plus en plus longs. Daisy, elle, était terrifiée par l'idée même de quitter son nid familial. Elle aimait pourtant voler. Enfin, lorsque le ciel brillait, que la brise légère la portait délicatement. Car elle avait peur de voler lorsque le vent était trop fort ou lorsque la pluie s'abattait sur la vallée. Sa pire des angoisses, c'était l'orage. Le tonnerre la faisait trembler, les éclairs la terrorisaient, les rafales de vent la paniquaient complètement. Par mauvais temps, le Mont Choisy était complètement dissimulé sous les nuages. Cependant, elle savait qu'elle ne pouvait pas non plus rester seule dans sa vallée calme. Elle était une cigogne. Sa destinée était de migrer avec sa famille vers des contrées plus chaudes pendant l'hiver. Elle savait que voler et partir au loin était sa seule option. Mais elle appréhendait le moment où il faudrait partir pour de bon. Surtout si le soleil décidait de se cacher ce jour-là. Depuis quelques semaines, l'automne était bien installé et les froids étaient de plus en plus présents. Les cigognes commençaient à s'agiter et à préparer leur départ. Le temps n'était pas idéal. Mais à part Desi, aucune cigogne n'appréhendait de voler sous la pluie. Lorsque le jour J fut arrivé, les nuages étaient bas, gris, et le temps était menaçant. Mais Desi avait décidé d'affronter ses peurs et de s'envoler avec les autres, direction le Mont Choisy. De son lit, elle nota que la montagne était presque entièrement cachée derrière les nuages. Contrairement à ses frères qui s'étaient entraînés, elle n'avait pas de repères sur la direction pour atteindre ce pic enneigé. Au moment de partir, elle eut un sursaut de peur et dit à ses parents, « Partez devant ! Je vais finir de préparer quelques affaires et je vous rejoins au Mont Choisy, dans un moment ! » Elle se mit à respirer très fort pour faire baisser son angoisse, ferma les yeux quelques instants. Et lorsqu'elle les rouvrit, ses parents et ses frères, surexcités, étaient déjà partis, la laissant seule dans le nid. Alors elle prit son courage à deux mains et sauta hors du nid en déployant ses ailes. Elle suivit la direction du Mont Choisy en survolant cette vallée qu'elle aimait tant. Les nuages étaient bas et gris, ce qui la rendait nerveuse. Elle essaya de ne plus y penser et se mit à regarder en bas pour se rassurer. Au bout d'un certain temps, elle commença à rêvasser en volant, observant l'agitation des habitants, repérant des petits insectes qui auraient pu faire son repas, regardant les arbres dont les feuilles se balançaient en suivant le vent, des feuilles d'arbres qui se balançaient trôlement fort. Oh non, le vent se lève. Il commence à pleuvoir. Et si l'orage éclatait ? Elle cessa de rêver d'un coup et releva brusquement la tête. Et là, elle se sentit complètement perdue. Les nuages épais avaient complètement englouti le Mont Choisy et elle avait perdu la direction et tous ses repères. Loin de chez elle, elle ne reconnut rien de ce qu'elle voyait en bas. Oh mon Dieu, mais comment allait-elle retrouver sa famille et les autres cigognes ? Elle commença à ralentir son allure et planer pour faire du surplace. Démunie, elle se sentit soudain très seule. Quand tout à coup, une hirondelle la frôla, poussée par le vent fou, vers Daisy. Elle semblait savourer son vol, porté par le flux d'air et faisant même des acrobaties et des loopings. Elle remarqua enfin Daisy, cette petite cigogne perdue qui semblait tellement triste et seule. Et elle lui dit « Ben, qu'est-ce que tu fais ici, toute seule ? Les cigognes migrent en famille, habituellement ! » Daisy lui répondit « Je suis désemparée, j'ai perdu tous mes repères, je ne vois plus rien et je ne sais pas du tout comment rejoindre ma famille en haut du Mont Choisy. » La petite hirondelle lui dit « Mais enfin, avec tes grandes ailes, il te suffit de prendre de la hauteur et tes idées seront bien plus claires. Suis-moi donc là-haut. » Et l'hirondelle releva la tête, changea la position de ses ailes et braqua son regard sur les nuages effrayants qui planaient au-dessus d'elle. Elle se mit soudain à battre très vite des ailes pour s'envoler tout en haut et traverser les nuages sans ralentir. Daisy finit par la perdre de vue. À nouveau seule et faute d'options plus rassurantes, Daisy décida de suivre l'hirondelle. Malgré sa peur panique, elle braqua son regard vers les nuages et s'envola très haut pour les traverser. Quelques mètres plus haut, elle finit par sortir des nuages et se retrouva dans un havre de paix qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Là-haut, au-dessus des nuages, le ciel était à nouveau bleu. Le calme était à nouveau présent et ce, malgré le tonnerre qui grondait plus bas. Et surtout de là-haut, on pouvait voir le pic du mont choisi dont les neiges éternelles brillaient au soleil. Voler au-dessus des nuages, c'était comme voler par très beau temps, c'était doux et c'était apesant. Daisy en fut instantanément soulagée et apaisée. Elle repéra au loin la petite hirondelle, la rejoignit et elles continuèrent leur chemin ensemble. Une petite heure de vol lui suffit pour retrouver sa famille qui l'attendait en haut du mont choisi. Ce jour-là, grâce à une petite hirondelle, elle réalisa que lorsque son cœur est serré, sa tête est prise de panique et que son corps est tendu de peur, il suffit de prendre de la hauteur pour retrouver son chemin vers la douceur.